de démarrer merci à tous d'être venus pour ce 41e perfug alors on n'est pas nombreux je sais pas si c'est la chaleur qui a fait fuir tout le monde ou le fait qu'on a deux sessions qui sont un petit peu rapprochées alors j'ai bien sûr parlé de la session d'aujourd'hui donc on a le plaisir d'accueillir du i de chez datastax qui va nous parler de performance évidemment sur datastax donc technologie de la donnée voilà comme habitude un petit peu plus long madridouille donc on vous donnera des la boisson si si vous avez trop chaud et puis ensuite on aura le pot comme d'habitude pour pour continuer à discuter sur le sujet des performances datastax vous l'avez peut-être vu annoncé sur meetup et sur twitter on a une session exceptionnelle dans une semaine avec guil tenné qui peut venir sur paris donc il viendra au perfug nous parler de du nouveau compilateur just in time qu'ils ont mis au point de l'utilisation qui font des processeurs là dessus donc c'est mercredi 21 juin il n'y avait pas d'autre date donc on aura peut-être un peu de musique par là par la fenêtre mais on espère qu'on entendra quand même quand même guil pour pour parler de la jvm cette fois et on n'a pas fait de session en mai mais on a beaucoup de sessions au mois de juin on aura une dernière session entre fin juin et début juillet alors là je je fais pas de spoiler pour l'instant on l'annoncera dans quelques semaines avec le détail donc il y a encore deux sessions qui vont arriver avant avant la pause de l'été le petit mot du oui et j'en profite voilà vous réveillez me rappel qu'ensuite on reprend toute fin août la dernière semaine d'août on aura une première session de de rentrée le petit message pour le sponsor octo qui nous accueille et qui offre le pot on travaille tous les deux avec borémi chez octo on recrute chez octo donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir nous en nous en parler voilà bah je vais laisser la parole à hindouille retenez bien la date du 21 juin pour la prochaine session bonne session et il faut le câble très bien c'est bon un peu c'est bon c'est bon ok alors on va commencer voilà c'est mieux qui connaît dans la salle déjà cassandra l'archiste de cassandra levez la main s'il vous plaît quasiment tout le monde donc je vais pouvoir à zapper cette partie parce que c'est du répétitif par contre je vais détailler le chemin d'écriture de lecture de cassandra pour bien s'en rendre compte comment ça marche et pour voir comment on peut améliorer partie 3 je vais montrer à les améliorations qu'on a fait on a fait dans la version enterprise pour pour accélérer la compaction dans la partie 4 je vais vous présenter le continuous paging donc en gros c'est une astuce pour streamer des données beaucoup plus rapide depuis le serveur vers le client et on saute directement en partie 6 il ya un il ya un trou dans la raquette ah oui c'est vraiment en fait au début je voulais faire en deux parties mais je dis oh là là ça va devenir super long donc j'ai condensé les c'est une preview c'est une preview des 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 choses qu'on va réaliser dans le futur dans la prochaine majeur de de la version paris en sachant que donc comme c'est une preview ça veut dire ce sont des fonctionnalités qu'on est en train de développer donc voilà donc l'architecture tout à tout ça vous connaissez un peu pas là voilà donc pas de questions merci 10 minutes gagné à bonjour le chemin d'écriture dont le chemin d'écriture alors donc à ce moment là le chemin d'écriture bon pas mal de gens connaissent c'est relativement simple quand vous faites une un insert en cassandra on écrit déjà sur le commit lock pour la durabilité après on met en mémoire dans les dans les structures qu'on appelle les mêmes tables des tables mémoires voilà et puis après une fois que la mémoire se remplit suffisamment et atteint un seuil en flush sur 10 dans les structures qu'on appelle des ss table bon très bien ss table parce que le nom provient de big table de chez google c'était une une inspiration pour cassandra à l'époque et puis pareil voilà donc on continue à écrire en flush et donc vous aurez remarqué que la taille des ss table est assez variable parce qu'en fait ce qui est fixe c'est là le seuil au delà duquel le seuil en mémoire duquel on doit flasher les données sur 10 mais voilà c'est le seul seul fixe donc en fonction de votre pattern d'insertion parfois vous écrivez plus dans une table dans la table 1 que la table 2 donc forcément bon voilà lorsqu'on flush les ss table sont de ça de taille diverse on ne maîtrise pas la taille des ss table au niveau du flush après il faut connaître dans cassandra les règles de résolution pour les conflits en écriture parce que vous pouvez avoir plusieurs clients qui écrivent en même temps il n'y a pas de loc ou quoi que ce soit donc pour résoudre les conflits on utilise le timestamp c'est le dernier écrit qui a raison donc ici par exemple je fais un insert je crée l'user jando avec comme h 33 d'accord donc c'est la base qui génère un timestamp comme métadonnée sur chaque colonne comme la colonne h et nom ont été écrits en même temps dans même insert ils gardent le même timestamp t1 après vous faites un update donc ces trois colonnes là donc la clé primaire plus les deux colonnes normal vont être flushées sur disque dans un ss table 1 après vous arrivez vous faites un update donc au lieu d'aller supprimer ou de modifier la valeur dans le fichier ss table 1 cassandra va flusher un deuxième fichier avec juste la colonne h qui est échangé avec un timestamp t2 à 34 et puis quand vous faites un delete c'est pareil on ne supprime jamais directement dans le fichier on crée un timestamp c'est un marqueur de suppression avec t3 et donc quand vous allez lire qu'on fait un select h sur l'utilisateur jaune d'eau ce qu'il va faire cassandra c'est qu'il va devoir lire dans ces trois tables et dire bah tiens c'est quoi c'est quoi l'âge donc h t1 c'est 33 h t2 c'est 34 et h t3 c'est c'est supprimé donc c'est nul voilà donc en gros la bonne valeur c'est t3 parce que t3 est supérieur à t2 supérieur à t1 voilà le problème c'est que on se rend bien compte qu'à force de faire ça à un moment donné on a plein de fichiers sur disque et donc la lecture sera de plus en plus lente d'où d'où la nécessité de faire la compaction alors qu'est ce que c'est la compaction c'est simple c'est juste l'opération de fusionner on fusionne les trois sstables 3 ou n dans mon exemple c'est trois existants pour pour créer un nouveau sstable et on profite de cette opération de compaction également pour éliminer les anciennes valeurs t1 t2 parce que ben ils sont ils sont des comment dire ils sont dépréciés par t3 parce que t3 est la dernière valeur écrite voilà bon mais alors déjà à cette étape là vous devez bien vous rendre compte que c'est une opération assez gourmande en ressources parce que pourquoi ben il ya déjà lecture des fichiers existants en mémoire comparaison des valeurs réécriture sur disque et là encore je vous ai donné un exemple simple avec une table assez simple avec un user avec l'âge son nom mais en réalité quand vous avez des partitions alors une partition c'est une ligne physique sur disque à écrite sur disque quand vous avez des partitions assez grandes dans cassandra c'est en fait ce qui se passe et c'est pas juste des colonnages non c'est des en fait un ensemble de clés valeurs d'accord donc partition 1 k1 c'est la clé 1 valeur 1 k7 valeur 7 k30 valeur 30 et en fait quand ils sont écrits sur disque non seulement ils sont triés en fait les valeurs sur les les clés sont triés donc non seulement on doit on doit on doit on doit comparer les valeurs entre eux pour les trier mais donc la comparaison se fait lorsqu'on flush sur disque pour avoir le tri mais également lors de la compaction vous aurez remarqué que la partition 1 est présente également dans une autre table et c'est dans un autre fichier sstable à l'intérieur d'un fichier sstable la partition est trié d'accord donc k2 vient avant k27 k76 4 91 et c'est mais entre deux fichiers sstable bah sont pas vraiment trié donc l'opération compaction que j'ai montré tout à l'heure consistera à fusionner ces deux ces deux lignes de partition de la partition une pour former une seule grosse ligne avec toutes les clés valeurs triées dans le bon ordre d'accord donc déjà on se rende compte qu'il ya un travail enfin il ya beaucoup de lecture en mémoire travail sur le cpu allocation dans la hip etc etc oui va mer un merch itérator mais il ya quand même à une comparaison et une comparaison à faire bah en fait effectivement le merch itérator il est assez efficace là où ça va ça coûte plus en cpu bon je prends un peu l'avant sur la suite c'est le coût de la sérialisation des sérialisation bah oui parce que là c'est qu'est ce que je fais je lis depuis 10 je lis des bytes en mémoire je sérialise en objet en date en entier en long en une en quoi ce que vous voulez en type en type supporté par cassandra je les compare bon c'est alors le coup de comparaison bon on va dire c'est avec un merch itérator ça va vite mais après une fois que j'ai construit ma partition énorme il faut que je réécrive donc rebolote sérialisation en fait le plus gros coup vient de la sérialisation donc on continue donc voilà est-ce qu'il ya des questions sur cette partie là déjà une partition c'est une ligne physique sur disque bah oui je posais la question de pourquoi il y avait deux partitions tu me dis une ligne physique je comprends pas ce que c'est qu'une physique une ligne de données on va dire c'est pas de table c'est c'est on va dire si je prends l'exemple de des capteurs l'exemple le plus parlant aux gens c'est les capteurs d'accord tu es aller un capteur id donc capteur id ce sera à part de la clé partition le truc en bleu d'accord c'est la clé de partition oui et après à l'intérieur d'une partition donc tu as des clés valeurs bah imaginons que la clé dans leur cas de capteur sera la date de capture date 1 date 2 date 3 bon ici j'ai mis de manière abstraite cas mais tu es en place parce que tu veux le type que tu veux voilà d'autres questions donc ça c'est le chemin d'écriture bon finalement le chemin d'écriture en lui même ce truc là il est relativement simple il ya que deux trois étapes comme midlock mémoire flush ce qui est un peu plus compliqué c'est la notion voilà le timestamp puis le tri des clés à l'intérieur des partitions et ça bon oui dans les dans la slide précédente avec l'âge de voilà celle ci c'est la même h c'est une clé oui et jido c'est là le nom de la partition voilà h est une clé et d'ailleurs remarqué que h vient avant name c'est pas un hasard c'est trié par ordre alphabétique c'est trié par le fameux tri de tout à l'heure voilà c'est trié par le type du data type ici le data type c'est du string mais si j'avais dans la dans mon exemple des capteurs le data type le type de données c'est des dates donc ce sera trié par date l'autre question qu'est ce qui se passe sur le commit log pendant la compaction ah les commit logs en fait ce qui va se passer sur commit log je reviens voilà c'est que une fois que c'est flushé sur disque on recycle commit log on met le pointeur d'écriture vers le début du fichier pour pour les recycler en fait ils ont rien à voir avec la compaction le commit log n'a aucun rapport avec compaction le commit log est là pour garantir que tant que les données sont encore en mémoire si j'éteins la machine je peux toujours rejouer les commit log pour ne rien perdre mais une fois que c'est flushé sur disque voilà l'étape 3 je peux recycler les commit log comme in log égale durabilité voilà c'est son rôle une autre question question vu que tu fais de la compaction tu vas prendre toutes les versions qui correspond à la fin toutes les tous les sstables qui correspondent à ton ta partition pas forcément pas forcément non en gros les angles de en fait la compaction on a plusieurs stratégies de compaction c'est le pattern stratégie et en fait en gros la stratégie par défaut va prendre entre 4 et 32 fichiers sstables au hasard pour les compacter ensemble pour faire un plus gros après si tu as la chance dans mon exemple si tu as la chance que ta partition numéro 1 là est présente dans un de ces fichiers là bah ils vont être fusionnés ensemble si tu n'as pas de bol bah ils ne seront pas fusionnés parce que ils seront un bout de la partition 1 sera sur le 38e fichier qu'ils ne seront pas pris par ce lot de compaction en fait la compaction se produit de manière cyclique en background donc bah t'attendra le prochain tour compaction pour donc elle passe de temps en temps et tu lui donnes des bornes dans lesquelles elle peut passer ? Tu ne donnes que des paramètres de config et l'algorithme c'est l'algorithme qui choisit quel fichier choisir prendre pour la compaction pour ce tour et en fait comme ça pose problème aux gens parce que les gens ils aiment bien contrôler sur les dernières versions de cassandra on a rajouté une commande une option pour pouvoir laisser la possibilité aux opérateurs de cassandra de dire tu vas me compacter ce fichier là donc il faut donner le chemin complet sur disque ce fichier là ce fichier là ce fichier là on donne une liste et là oui il va choisir les fichiers qu'on lui aurait donné mais si on lui laisse tourner tout seul à sa intervention c'est voilà il a son propre algorithme de choix je vais pas entrer dans le truc parce que c'est très compliqué mais voilà ok merci pas d'autres questions oui le le timestamp il est stocké ou à 7 ans parce que si je comprends bien en fait dans deux sstables différentes tu peux avoir la même clé qui est mise à jour ensuite et donc ensuite il faut considérer le timestamp pour avoir la bonne valeur la bonne valeur la donnée la plus fraîche du coup le timestamp il est stocké c'est une métadonnée c'est une métadonnée pour chaque pour chaque colonne tu as un timestamp en fait ok et du coup quand tu réconcilies du coup une partition tu tu intègres le dernier timestamp parce que par exemple tu pourrais avoir la même clé tu pourrais avoir k2 dans la partition 1 oui et k2 en bas aussi mais écrite écrite un peu plus récemment oui voilà tout à fait tu peux avoir ce cas là aussi ok merci c'est pour ça que j'avais fait ce premier on va dire schéma pour expliquer si tu as la même nom de colonne la même clé dans plusieurs fichiers mais effectivement tu peux avoir ce cas là oui ce sera aussi qu'on va prendre en compte par la compaction ok merci donc voilà le chemin bon le chemin d'écriture relativement relativement simple le chemin de lecture alors on commence select et enfin select étoiles select les colonnes que vous voulez from la table where clé partition égale et voilà bon 1 déjà on tape dans leur cache c'est le cache des lignes quoi c'est une partie de vos données si on trouve très bien sinon alors sinon il va falloir chercher sur disque bah oui il n'y a pas en cache mais lequel des fichiers parce que je peux en avoir plusieurs j'ai bien compris qu'on peut avoir plusieurs fichiers qui contiennent la donnée qui nous intéresse alors pour éviter d'aller visiter sous tout ce beau monde là alors évidemment la compaction va nous aider mais la compaction ne tourne pas en permanence et de temps en temps donc entre deux tours de compaction si on écrit avec un débit assez intense on va quand même se retrouver avec la donnée fragmentaire de plusieurs fichiers donc pour éviter de devoir lire dans tous les fichiers on utilise une structure de données probabilistes qu'on appelle le plume filter qui connaît plume filter levez la main ouais presque tout le monde on va le faire très vite plume filter structure de données probabilistes qui donne des des vrais négatifs et peut donner des faux positifs en gros quand j'écris une partition à l'écriture j'écris la clé de partition égale à fou d'accord donc je vais appliquer n fonctions de h sur ma clé de partition fou je vais remplir un tableau de bits dans la fonction de h 1 va me donner 1 à cette position là et c'est à h 2 va me donner 1 pareil quand j'écris la clé de partition barre je vais hacher avec trois fonctions de h et je vais remplir mon tableau de bits alors évidemment comment tableau de bits n'est pas de longueur infinie j'aurai des collisions après à la lecture ça veut dire que la partition fou appartient est présent dans ce fichier ça c'est une métadonnée de pour chaque sslable on a un plume filter d'accord c'est une relation 1 1 chaque sslable a un plume filter dédié donc c'est comme un résumé du plume filter pour savoir si votre clé de partition votre partition est présent dans ce dans ce fichier là donc on interroge le plume filter donc à l'écriture on remplit le le tableau de bits et à la lecture on applique les mêmes fonctions de h et on regarde le tableau de bits si j'ai du 1 partout alors déjà le cas simple si j'ai un zéro ça veut dire que je suis sûr que la partition ne se trouve pas dans ce fichier sinon il y aura un 1 à l'écriture lorsque je l'avais inséré j'aurais mis un 1 sur la case par contre si j'avais des 1 ben c'est pas 100% sûr à cause des collisions en fait parce que encore une fois la taille de votre tableau de bits n'est pas infinie quoi le but c'est de réduire au maximum pour ne pas prendre beaucoup de mémoire donc je peux avoir des faux des faux positifs mais c'est pas grave le pourcentage de faux positifs est un truc c'est une fonction de la taille du tableau de bits en fait donc bon c'est pas grave si on si si le bloom filter dit que c'est non par exemple c'est pas présent dans la sstable 1 ni dans la sstable 3 on peut être sûr que ça sert à rien d'aller le lire 100% sûr par contre ce présent dans la sstable 2 est 4 allez on va à 80 x% de chance que ce soit vraiment présent et puis peut-être quelques pourcents que ce soit un faux positif mais c'est pas tout à ce niveau là on n'a pas fini malheureusement parce que le fichier sur disque il est énorme il peut être faire à 300 mégas voire à 2 gigas de données on va pas scanner 2 gigas de données pour trouver une ligne qui va poser à 10 kilo octets voire moins d'accord donc comment faire on regarde dans le partition non le key cache le cache des clés primaires alors qu'est-ce qu'il fait lui il vous donne l'offset pour chaque partition clé de partition donnée et les clés en vert les clés de colonne kv et kv données il vous donne l'offset par rapport au début du fichier sstable d'accord non c'est une structure de données à côté on a une relation 1 1 1 entre le key cache non non qu'est-ce que je raconte le key cache c'est un cache en fait c'est un cache en mémoire ouais puis après il le garde mais d'où vient la donnée qui a été fournie pour remplir le key cache la réponse se trouve juste après donc c'est juste un cache alors évidemment dans la heap le blue filter, le rocache et off heap il y a deux niveaux donc le key cache si vous avez la chance vous dites ah c'est ici à tel offset alors si vous accédez tout le temps vous faites la lecture tout le temps sur la même partition là vous êtes le peinard c'est tranquille donc là hop on scan on skip on va directement sur l'offset on lit la donnée bon si vous n'avez pas de chance c'est qu'il va falloir lire un fichier ce qu'on appelle partition index ça en gros c'est un index c'est comme une table clé valeur à tel clé partition correspond tel offset dans le fichier de données sauf que ce fichier de partition index il est tellement gros il est proportionnel en fait au nombre de partitions que vous avez en fait finalement bah oui c'est une table de correspondance donc comme il est proportionnel si vous avez des fichiers de données très grosses ce fichier d'index risque d'être très gros aussi et donc on ne veut pas non plus faire un full scan de ce fichier d'index parce que ça coûte cher quand même donc on a une deuxième structure une autre structure qu'on appelle key index sample alors qu'est-ce que c'est cette histoire pour chaque sstable on a un fichier d'index de partition et un sample un fichier de sample bah en gros c'est un fichier d'échantillonnage on prend toutes les 128 ou trucs paramétrables valeur de partition de clé partition on le fout dedans on dit voilà partition 0.1 dans mon exemple c'est trivial c'est un exemple tout simpliste l'offset s'étend après partition 128 s'étend comme offset partition 256 s'étend comme offset donc si je fais une requête où je demande la partition 200 comment je fais ? bah je prends la clé partition la plus près avant et à partir de là je scanne linéairement pour trouver bon voilà c'est toujours comme ça ça va alors on détaillera donc en fait ça vous donne pas l'accès l'offset au fichier de data le vrai fichier non 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 on est pas encore là ça vous donne juste l'offset vers le fichier partition index la table de correspondance j'ai entre chaque partition et son offset dans le fichier data d'origine et c'est là donc c'est là qu'on va lire le partition index ah voilà donc voilà la structure la vraie structure du partition index donc vous avez la clé partition son offset de début de partition mais comme j'ai montré tout à l'heure dans mon exemple une partition ça peut être très 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 longue très grosse si je veux accéder à cette clé partition mais à la colonne le cas 41 au cas 58 il se trouve peut-être pas tout au début de la partition cette colonne là cette valeur là se trouve peut-être en plein milieu de la partition j'ai pas envie de scanner depuis le début de la partition donc il y a une deuxième structure d'index qu'on appelle le row index les index de lignes dans une partition on a plusieurs lignes lignes logiques en fait un select vous avez plusieurs lignes et donc le row index c'est ça c'est qu'il prend pour chaque bloc de 64 quarts kilo octets de données utiles on va prendre la clé de début de ce bloc la dernière clé de ce bloc on va donner l'offset de ce bloc et la largeur de ce bloc et du coup ce qui se passe c'est que si je cherche la clé je sais pas supposons k68 par exemple et ben je vais regarder dans le row index numéro 1 est-ce que k68 c'est entre le premier et le dernier de ce bloc là oui ou non ben si c'est non je passe au bloc suivant toujours vraiment pour trouver le bloc le plus près ouais voilà oui exactement alors est-ce que la complexité est un temps log de n je suis pas sûr j'en sais rien parce que il y a tellement de paramètres qui fait que si ta partition elle est petite très rapidement si ta partition est grosse et puis en plus le choix arbitraire du 64k comme taille de bloc fait que si tu as des données qui sont minuscules comme par exemple si je crée une table avec un user égal à une partition en général à moins de mettre beaucoup de données dans l'user pour faire 64k vraiment de données utiles il faut le faire à moins de mettre du texte de partout etc des descriptions de partout donc voilà le profit de performance de ce type d'index est assez difficile à définir dans le sens où ça dépend de pas mal de paramètres de ton data model de la config de ce machin là etc et une fois qu'on a l'offset vers la bonne clé vers la bonne ligne c'est là qu'on va aller vraiment lire ah non c'est pas fini je me souviens pourquoi c'était l'horreur cette histoire c'est pas fini parce que les données peuvent être compressées sur disque et oui les données peuvent être compressées avec genre du NZ4 un truc comme ça ou du Snapy et donc l'offset des données décompressées c'est pas pareil que l'offset de la version compressée donc on doit aller encore lire dans un truc ce qu'on appelle compression offset alors là en fait ça fonctionne par chunk de données donc on décompresse et puis c'est pas grave si on prend un peu trop de données par rapport à ce qui est demandé mais voilà et c'est après tout ça qu'on va vraiment lire dans le sstable mais c'est pas tout on va se dire c'est bon on va répondre donc lire non on doit fusionner également avec une lecture en même table en mémoire pourquoi ? parce qu'entre temps alors je vous fais peur mais tout ce bazar là c'est dans la mémoire soit dans la hip soit dans la fif le seul moment où on tape sur 20 c'est le partition index et le sstable donc ça fait peur mais bon ça reste quand même en mémoire un accès mémoire mais quand même ça reste compliqué oui parce que le temps qu'on fasse tout ce bazar là peut-être qu'il y a une nouvelle écriture qui vient d'arriver donc on a toujours avant de répondre en dernier client aller voir dans la même table pour savoir si il n'y a pas une dernière valeur qui vient d'arriver qui annulerait la valeur qu'on a lue sur 10 parce qu'à cause du timestamp encore une fois vous voyez oui voilà et donc une fois qu'on a fait tout ça on peut répondre donc vous avez compris c'est sacrément compliqué c'est sacrément compliqué casse en doigt est très 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 rapide pour l'écriture on comprend bien pourquoi parce que toute la charge de tout le travail de de résolution de cohérence etc de comparaison des timestamps de savoir où se trouve la donnée etc etc est déporté à la lecture alors la question c'est que je n'ai pas mentionné comment à quel moment on crée tout ce bon moment là à quel moment on crée le plume filter à quel moment on crée bon le key cache c'est un cache on crée le fichier partition index à quel moment on crée le key index sample et à quel moment on crée le confection set très bonne question c'est au moment du flash c'est 3 donc tu as quand même une complexité supplémentaire qui n'est pas dans ton schéma dans la création de tous ces index parce que finalement il y a la lecture des index mais il y a la production des index qui est loin d'être trivial et qui par contre c'est fait que en mémoire c'est en mémoire que tu vas les alimenter lorsque tu as écrit donc si tu arrives vierge avec un cassandra vierge qui n'a jamais vu un sstable il ne les a pas en mémoire puisqu'il n'a pas lu le sstable mais attention ces fichiers là il y a une relation 1 par sstable donc quand tu flush tu peux même les alimenter en partiel ça veut dire pendant que tu remplis ta même table en mémoire tu peux déjà pré-remplir ton partition index oui mais ma question c'est lorsque j'arrive avec une instance vierge qui doit traiter des sstables qu'il n'a jamais vu du coup il n'a aucune donnée dans ses caches en RAM est-ce que là il y a un mécanisme de bootstrap qui va lui consister à lire les sstables pour remplir les fameux caches les offsets index les compressions le truc c'est que si jamais c'est pas dans le cache alors vous voyez il y a une étape dans le chemin de lecture si jamais c'est pas dans le 3 le key cache il va faire tout ce chemin d'enfer mais une fois qu'il aura fait il faut le après il faut en cache il met en cache il n'alimente pas à l'écriture c'est devant à la lecture oui à la lecture la lecture voilà il n'a jamais écrit donc il alimente à la première lecture effectivement après voilà exactement et si on fait beaucoup de lectures sur différentes clés partitions très différentes il passe son temps à avoir l'idée c'est la vie c'est la vie d'un cache donc voilà on a vu ça devient chaud cette histoire parce que 1 c'est complexe 2 c'est coûteux parce que c'est coûteux à la lecture et puis c'est coûteux aussi pour la construction de ces index bon alors maintenant on va parler donc ça c'est pour planter le décor d'accord voici le décor voici les protagonistes voici la situation maintenant on va dérouler alors la compaction comment comment améliorer la compaction optimiser la compaction il y a des 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 inefficaces d'accord typiquement alors bon je ne donne pas tous les détails techniques pourquoi alors je dis tout de suite pour l'assemblée des bonnes raisons que le code les améliorations que je vous présente n'est pas un code open source je le dis c'est le titre DataTax Enterprise donc je ne peux pas vous donner exactement tout le détail parce que sinon c'est moi qui aurai des problèmes mais je peux donner par contre l'idée voilà donc typiquement par exemple on a des cas où lorsque la donnée ne se trouve que dans un seul sstable parce qu'on le sait grâce au Bloomfilter parce que quand le Bloomfilter dit non pour tout le monde sauf pour un on sait si c'est non pour tout le monde c'est que c'est sûr c'est non sauf pour un donc ok ça se trouve dans un seul sstable on a en fait on a des optimisations qui fait que dans ce cas spécifique on évite de créer des itérateurs pour tous les autres sstables typiquement ça ne sert à rien les itérateurs pour la lecture après on a aussi voilà parfois dans le code de l'open source on crée on recrée des itérateurs à chaque fois alors qu'on peut les réutiliser bon plein de petits trucs comme ça des allocations d'objets via des bybuffers etc donc voilà je dis je ne peux pas rentrer dans le détail après oui de la compaction de la compaction le chemin de compaction pourquoi je parle de l'itérateur parce que la compaction il y a une partie où on doit lire on doit merger donc un merg itérateur en fait d'où la notion d'itérateur c'est parce que tu dois merger donc ça nécessite la lecture puis l'écriture donc il y a des optimisations au niveau de la lecture également au niveau des allocations des objets en mémoire pour éviter de créer trop d'objets en fait sinon tu vas souffrir pour lui c'est après alors je vais tester ce truc là donc je vous donne des conditions test je vous donne mon hardware un seneu alors pourquoi j'ai fait un test avec un seneu on me dit mais c'est bizarre c'est un système distribué parce qu'en fait la compaction c'est un processus local à un nœud c'est pas un processus distribué chaque nœud lance sa compaction à un moment donné qui n'est pas synchronisé avec les autres donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'impact sur le système distribué donc on peut le tester avec un seul nœud donc 48 CPU core 128 giga de ram alors on a j'ai 3 SSD 1 pour l'OS et 2 pour le stockage donc j'ai pris 1 voilà le la JVM je l'ai mis à 64 gig pour Java pour Cassandra avec j'ai un GC et voilà replication factor 1 parce que voilà j'ai qu'une seule machine donc alors j'avais deux data sets que j'avais créé alors j'ai essayé j'avais trouvé un framework en Node.js pour créer des données fictives mais de manière suffisamment réaliste pour que ce soit utilisable il s'appelle faker.js je conseille à plein de gens il est très bien donc en gros j'ai créé cette table là donc un user vous voyez date de création nom, prénom, hashtags deux numéros de téléphone deux ou trois voilà pour que ce soit un peu plus réaliste l'adresse la ville l'état etc puis la clé primaire c'est l'usarini donc entre 10 et 40 millions de lignes voici quelques exemples de jeux de données générés regardez la tête des données sont suffisamment crédibles pour que pour que ce soit intéressant alors c'est pas des données fictives genre ABC quoi le problème avec des données fictives c'est qu'on loupe toujours un biais c'est que comme c'est des données ABC parfois en fait elles sont fortement compressables parce qu'on répète toujours le même pattern alors que là c'est du vrai généré avec vous voyez suffisamment de randomisation après j'ai un deuxième dataset pour tester le use case en fait des partitions des grosses partitions alors ce que j'ai dit des grosses partitions c'est typiquement les capteurs un user a des transactions donc il fait plusieurs achats à plusieurs dates donc date c'est une clé clé valeur clé valeur comme tout à l'heure et puis vous avez des propriétés des propriétés pour chaque achat donc là j'ai créé un peu plus de données entre 200 millions et 500 millions de lignes au total en gros chaque user a entre 100 et 1000 achats un truc comme ça voici un sample il y a des mecs qui achètent un chapeau à 300 dollars je ne sais pas quoi à 300 euros et donc comme il en a acheté 8 chapeaux à 300 euros la deuxième ligne il en a pour 2400 euros je ne sais pas pourquoi les chapeaux coûtent aussi cher c'est des données générées mais voilà mais bon ah oui c'est super long en JS le problème c'est que je n'arrive pas à faire du multi-trader alors ils avaient un module qui s'appelle Cluster je n'arrive pas à l'utiliser si c'est le faker auquel je pense qui est plus ou moins dérivé d'une Gen Ruby il y a quelqu'un qui a fait une version équivalente en Java aussi ah je suis protéor je le partagerai parce que là j'ai dû faire un script shell avec 4e in 1 10 000 tu me lances mon note oui ça prend un temps fou j'ai pleuré mais je suis vraiment mauvais en JavaScript je l'assume donc la procédure de test alors je voulais juste vraiment bencher en fait vraiment la compaction pure sans perturbation sans influence externe parce que vous savez que sur un système réel vous avez l'écriture et la lecture en même temps en parallèle que la compaction donc et le problème c'est que si on teste et en mettant des lectures et écritures en même temps il faut pour que ce soit valide pour que la comparaison soit valide il faut écrire la même chose et lire la même chose en même temps donc ça devient très compliqué donc pour isoler vraiment toutes ces influences toutes ces influences j'ai chargé la donnée dans la table et après je lance une compaction majeure donc je disable l'autocompaction pour que pendant le chargement il ne compacte pas automatiquement comme ça et hop il a des données bien fragmentées je mets compaction throughput à zéro ça veut dire que je ne mets pas de limite au début de compaction comme ça il va à fond parce que j'ai des SSD donc il n'y a pas de limite d'artware artificielle il est à fond donc je fais un insert je flush et je compacte je lance une commande manuelle alors normalement ça c'est interdit en prod on ne lance jamais cette commande compaction majeure en prod mais voilà pour mon test je le fais oui question non 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 on se fait en parallèle mais comme c'est un système t'as un nombre de CPU limité t'as la IP de la JVM étant limitée si ta compaction dure trop longtemps ça veut dire qu'elle met trop longtemps les objets ne sont pas libérés suffisamment rapidement bah du coup t'as une influence sur la lecture en cours et l'écriture en cours bien sûr voilà c'est juste partage de ressources quoi ? bah contention au niveau des CPU on en parlera de context switch etc oui oui on en parlera mais pourquoi ? parce que en fait le read et le write comme j'ai dit le write il écrit sur les nouveaux fichiers la compaction compacte les anciens fichiers qui sont immutables oui parce que la propriété c'est que les fichiers une fois c'est écrit sur 10 c'est immutable donc les nouvelles écritures les nouvelles écritures qui arrivent en mémoire sont nécessairement écrites dans les nouveaux fichiers la compaction elle va lire les fichiers anciens et pour la lecture alors bonne remarque pour la lecture je suis en train de lire un fichier si je compacte non alors en fait plus subtil que ça c'est pendant la compaction donc pendant que je lis mes trois petits fichiers ou n fichiers pour construire le nouveau gros fichier je ne fais rien ils sont toujours là donc ils peuvent toujours servir pour la lecture mais je fais ce qu'on appelle open early alors c'est une astuce un peu bas niveau c'est que pendant que j'écris chunk par chunk mon nouveau fichier je l'ouvre également pour la lecture progressivement pourquoi ? pour qu'au moment où je termine vraiment d'écrire le fichier le nouveau fichier je peux basculer en fait il y a un switch je peux basculer c'est à dire que maintenant tu supprimes tous les anciens et le nouveau il est disponible oui il y a un switch à ce moment là mais vraiment à la fin mais tant que la compaction est en cours n'est pas presque finalisée les anciens fichiers sont toujours dispo pour la lecture heureusement oui c'est le moment quand tu closes tu dis flush et close file là tu switches tu dis maintenant tu supprimes les fichiers anciens et maintenant en fait dans la structure en mémoire en fait ils ont ce qu'on appelle une classe sstable reader d'accord et dans la classe sstable reader ils ont des pointeurs et des fichiers qui servent aux données donc ils ont une liste de fichiers et là tu as une action atomique du coup en mémoire du coup là effectivement il y a un petit peut-être des loc des contentions je loc je supprime les n anciens je les remplace par le nouveau voilà mais à part ça oui si j'ai bien compris la suppression du fichier se fait même après que le reader les oublie finalement on peut très bien oublier de lire le fichier une fois que le nouveau est enfin pardon oui oui tu peux le faire après en retard oui oui et puis supprimer oui voilà tout à fait tu peux même le faire oui tout à fait donc voilà voilà d'autres questions ou oui question là-bas au fond merci si j'ai bien compris aussi il y a potentiellement plusieurs et en général plusieurs partitions par fichier sstable du coup pour pouvoir supprimer ton fichier sstable il faut que toutes les partitions aient été compactées avant si tu supprimes le sstable et qu'il y a une partition pour laquelle tu n'as pas fait la compaction non mais la partition elle peut s'asseoir sur plusieurs fichiers ce n'est pas un problème oui mais si du coup comment tu sais quel fichier tu peux vraiment supprimer la compaction elle démarre elle dit je prends le fichier numéro 1 23 25 26 je prends toutes les données qui sont immutables dans ce fichier là je le remonte en mémoire pour créer un nouveau fichier pour faire une fusion non voilà mais rien n'empêche que la même partition peut être encore dans l'autre fichier qui n'a pas été choisi pour ce tour de compaction voilà tu ne perds pas le nez ok mais rien ne garantit qu'après un seul tour de compaction ta partition n'est plus fragmentée elle sera quand même fragmentée c'est cette antituchère je pense il y a une stratégie de compaction qui permet de garantir mieux ça mais encore plus compliqué à expliquer donc ça sort du cadre de cette présentation donc voilà la procédure de test alors ce que j'ai vu voilà en abscisse vous avez la taille le nombre de millions de lignes la taille pour chaque jeu de données d'accord donc j'ai fait un coût avec 10 millions de users 20 millions 30 millions 40 millions et j'ai fait une comparaison entre la version open source 3.10 et des SO5.1 qui se basent sur un cas open source 3.10 plus les améliorations qu'on a apportées donc effectivement le gain est assez assez important plus vous avez de données plus le gain est assez important ça en leur donnée c'est le temps alors j'ai oublié de le mettre il faudrait que je le précise si compaction time in second donc en seconde donc ça c'est pour le dataset 1 j'avais un deuxième dataset c'était les grosses partitions vous vous souvenez les user transactions oui tu as une question j'ai pas eu le temps de le choper donc tu changes mais ma question c'est là tu mesures le temps de compaction qui permet de passer de plusieurs dizaines centaines de milliers de fichiers à un seul non pas nécessairement un seul donc tu as déclenché une compaction une action de compaction si si un seul parce que je fais tu as raison parce que je fais une compaction manuelle si 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 oui donc là à la fin tu as qu'un seul fichier un seul fichier sstable voilà un seul oui parce que j'ai fait une compaction manuelle effectivement oui d'accord ok mais en réalité en vrai en prod la compaction elle ne sera pas elle ne crée pas un seul petit à petit voilà et quand on fait une aussi grosse parce que là j'imagine et en fait c'est pas si gros que ça là c'est un petit dataset je te montrerai tout à l'heure il y a une démo là mais c'est pas en ordre de grandeur d'ailleurs beaucoup de sstables en entrée quand même avant la compaction parce qu'en fait si tu ma question c'est est-ce que ça se fait si tu forces une compaction comme ça qui a pour but d'arriver à un seul fichier est-ce qu'en interne il le fait en plusieurs étapes il va passer je sais pas de 300 à 50 non enfin il fait un seul coup il fait un seul coup c'est pour ça que j'ai dit si vous avez bien écouté ce truc là il va être interdit en prod je le fais pour les besoins du bench donc il le fait en un coup donc c'est super long ah oui en prod parce que mon dataset finalement bon là j'ai fait sur un système il n'y a pas lecture d'écriture j'ai 10 millions 20 millions 30 millions 40 millions c'est pas mal mais c'est pas non plus monstrusement gros tu vois ce que je veux dire et c'est sur une seule table donc je peux me permettre de faire ça parce que j'ai pas de trafic en même temps et ça nécessite du coup d'avoir deux fois ça va utiliser juste avant la fin de la compaction deux fois oui deux fois l'espace disque enfin 2,99 fois tout à fait enfin non 2 parce que juste avant de la suppression voilà tout à fait deux fois les données voilà donc ça c'était le premier test avec le premier dataset le deuxième dataset alors ça c'est plus intéressant donc là le deuxième dataset c'est user transaction donc les achats d'un user c'est des partitions de taille c'est des partitions des grosses partitions c'est pas juste un user avec quelques propriétés c'est un user puis pour chaque date j'ai plein de propriétés et là on voit que le gain est moins important effectivement là vous voyez c'est constant puis le dataset est le plus gros aussi mais le gain est quand même moins alors tout à l'heure là on était de 1700 par rapport à 3400 donc quasiment deux fois plus rapide là c'est pas un facteur de 2 c'est on va dire ouais bah peut-être voilà une fois et demi plus rapide voilà tout à fait donc c'est pas le gain il est pas en fait donc du coup en fonction du data model aussi c'est pour ça voilà je voulais faire ces deux types parce qu'en fait ces deux data models ce sont des data models très standard c'est soit des petites lignes comme ça soit des partitions avec taille variable et je voulais avoir vraiment le cornet parce que moi je me place quand je teste un truc je me dis voilà moi je suis l'utilisateur final je suis un client moi je veux voir voilà est-ce qu'on me vend est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai donc je génère des datasets assez réalistes et j'en garde effectivement le gain est moins flagrant dans ce cas là mais bon il y a quand même un gain donc démo alors il faut que je normalement je prie que ma connexion internet ne flanche pas je sais pas alors est-ce que c'est parce que la l'accès la fusion des des partitions en fait est plus optimisé quand c'est des petites partitions est-ce que la comparaison est-ce que la comparaison en fait moi j'avais une petite idée mais j'avais pas encore le temps d'aller voir le code source pour être sûr 100% c'est qu'en fait quand tu regardes je reviens voilà ce truc là quand tu compactes une partition petite en fait t'as pas les clés valeurs t'as pas autant de clés valeurs en fait et donc l'opération quand tu fais une compaction t'as la merge t'as le merge et puis t'as le tri d'accord entre les clés valeurs donc quand t'as des petites partitions finalement pour chaque clé de partition t'as peut-être une dizaine de clés valeurs à trier à pionner pour une grosse partition t'as plus de boulot quoi ça c'est une piste ça c'est une piste ça c'est une piste d'explication alors voilà j'étais à la démo je voulais vous montrer justement la compaction sur la petite table donc alors comment on va faire c'est cédé alors est-ce qu'on a le temps ça fait quoi ça fait une heure là moins une heure moins d'une heure on a démarré à 10 ouais donc on s'arrête une heure et demie max c'est bon ok je regarde si les yeux petits ils ont pas trop ça c'est bon drive 2 euh compaction bench et ce voilà je me mets dans le bon répertoire pour celui-là drive 2 j'avais deux SSD donc c'était utile et là c'est un Apache Cassandra voilà donc alors je vous montre ce qui se passe sur la version Enterprise donc vous avez alors le fichier data parce que j'ai pas montré les autres fichiers alors si vous voulez voir les autres fichiers vous voyez les index c'est le partition index que j'ai montré les filter .db c'est le bloom filter etc donc on a tout on a tout c'est summary c'est le key summary que j'ai montré sur le chemin d'écriture tout à l'heure donc pour chaque oui voilà bah oui ils sont montés en RAM bah oui parce que ah ah pardon 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 non ouais c'est j'aurais dû détailler le chemin d'écriture au moment du flash effectivement ah non il est construit au flash il est monté en RAM voilà voilà tout à fait pour les 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 parce que c'est tellement petit regarde le plume filter il fait est-ce qu'il y a une garantie qui fait que Cassandra parce qu'en fait les sstables elles sont montées en RAM suivant les écritures dans le les sstables oui dans le cache du file système oui le page cache de linux oui est-ce qu'il y a une garantie de Cassandra qui fait que par exemple le plume filter ne sera jamais swappé sur disque quand même on 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 quand tu parles du page cache linux t'as aucune garantie c'est zéro mais le swap de toute façon le swap éviter 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 du page cache éviter du page cache oui oui bah ils peuvent effectivement ils peuvent les fichiers assettables mais là sur mon chemin de lecture quand je dis c'est en off heap RAM donc c'est même pas le page cache de l'unique c'est du off heap RAM c'est du JVM ok et le plume filter le seul truc qui est en heap c'est le key cache qui est dans le heap de la JVM les autres sont en off heap mais donc on garde la main dessus quand même c'est nous qui contrôlons donc ils sont ils sont tout en mémoire en totalité alors oui en totalité par contre est-ce qu'on les évite parce que à un moment donné s'ils ne sont pas utilisés sûrement parce que si t'as 100 fichiers ou min sstable tu ne vas pas monter en off heap les 1000 ceux qui sont les moins utilisés d'accord là je ne mettrais pas ma main à couper parce que cette partie là je sais qu'on les monte en off heap mais est-ce qu'on les on les garde ad vitam internam tant que le serveur tourne ou est-ce qu'on les évite pour faire la place ça je ne sais pas ok oui la compaction oui la compaction oui ça c'est un cas évident oui mais ça c'est un cas évident mais ce que je veux dire par là c'est si tu te trouves sur un système avec 1500 fichiers sstable donc tu auras 1500 plume filter 1500 machin summary index est-ce qu'on les monte 1500 en sachant qu'un fichier qui est rarement lu est-ce qu'on a une espèce d'algorithme LRU voilà ça je suis moins sûr donc oui si j'ai bien compris le fonctionnement du plume filter à tout moment à la moindre requête il peut servir ah mais pour tous les sélecs qui servent c'est ça c'est ultra important le plume filter et d'ailleurs on a intérêt tout le temps à les garder parce que un ils sont petits et deux ils sont ultra efficaces c'était l'impression que j'avais voilà donc voilà donc là sur le version Enterprise j'ai quoi une, deux trois, quatre, cinq fichiers donc ils sont plus quasiment à 384 plus un qui est à 101 mégas alors pourquoi cette taille un peu un peu caractéristique vous voyez ils ont à peu près la même taille sauf le petit dernier en fait c'est dû au flush là j'ai un système où j'ai pas de lecture l'écriture à débit constant sur une seule table donc en fait j'ai atteint mon seuil en mémoire là d'accord même table donc il flush et c'est pour ça qu'on a des tailles de sstable assez assez réguliers on va dire mais sur un système temps réel avec écriture dans plein de tables différentes avec lecture alors vous n'aurez jamais cette régularité compressé oui compressé par défaut parce qu'en fait par défaut quand tu crées une table c'est compressé à moins que tu ne dises que c'est non compressé donc c'est compressé par défaut là je dois faire la même chose sur ce truc là pour vous montrer la même table dans la version open source que j'ai alimenté voilà à peu près donc vous voyez 383 83 85 83 puis un petit donc 5 fichiers 102 MB bon donc là ils sont là ils ne sont pas compactés ils ont été flushés 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 bon très bien j'ai un petit refresh pour être sûr tac tac parce qu'en fait je prends des snapshots entre deux tests je prends des snapshots pour m'éviter de devoir recharger refaire le chargement donc je restaure un snapshot et du coup je fais un refresh au cas où alors du coup je lance cette commande est-ce qu'il y a moyen de montrer ça en double oui super sur les deux systèmes en même temps merde et après je fais un watch pour toutes les 5 secondes je montre le compaction stat pour voir où est-ce qu'ils en sont la progression quoi je lance ici je lance ici et je fais ici et je fais ici voilà donc là il est à 2 alors donc à gauche c'est la version enterprise à droite c'est la version open source vous avez le pourcentage parce que bon ma ligne a été tronquée elle est trop courte donc le pourcentage est en bas donc toutes les 5 secondes voilà donc on voit que la partie à gauche va un tout petit peu plus vite alors on verra quand est-ce que sera fini mais et la taille finale vous voyez la taille finale c'est 2.24 gigas un peu près pareil donc voilà on essaye de se placer vraiment dans des conditions assez identiques assez proches pour éviter les biais de comparaison donc 40% lui elle est encore 23 tiens 47 26 voilà et en fait alors quand je dis quand je donne le temps à chaque fois dans mes graphes je donne un temps en seconde j'ai pas chronométré comme ça alors il y a une astuce c'est que je prends le temps quand je lance la commande compaction par contre dans Cassandra il y a une table système qui s'appelle système.compactionhistory où il donne le temps de fin exact de la compaction en faisant la subtraction entre le moment où j'ai lancé avant de lancer comment je fais un Linux date comme ça je chope le temps de début et je chope le temps de fin j'ai pas besoin de surveiller pour chronométrer la fin le temps de fin de la compaction est donné par une table système et donc lui il est déjà à 85 lui il est en 48 donc vous voyez bon là j'ai pris que 10 millions d'enregistrements pour faire la démo parce que je vais pas faire une démo avec 200 millions que ça prend 30 minutes on a pas ça à faire vous voyez un peu voilà donc lui il a déjà quasiment fini voilà il a fini hop et là maintenant je vais vous montrer la table en question la table de select étoile from system .compactionhistory pardon pardon ouais donc alors plutôt column family name where user alors comme c'est pas une clé primaire je suis obligé de faire un truc interdit interdit en prod voilà donc là on est à 18h05 donc voilà il a fini vers 18h05 GMT bien sûr et lui j'attendrai qu'il finisse donc vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus lent sur la partie droite donc ça ça rejoint à peu près ce que mon graphique de tout à l'heure à peu près sur les petites partitions on a un gain de quasiment deux fois plus vite sur les grosses partitions alors je vais pas vous faire la démo mais le gain est moins important une question sur l'active compaction remaining time c'est parce que c'est une estimation mais c'est pas fiable ce genre de truc c'est pas fiable ah c'est une estimation ah oui c'est une pire estimation moi je me fie jamais à ça non c'est pour savoir s'il y avait c'est pas ta stratégie là mais si en fonction des stratégies tu pouvais lui dire tu me prends tant de temps pour faire la complexion non c'est pas ok merci donc je fais pareil côté là et on va voir le temps alors normalement les trois machines sont synchros normalement là 18h06 18h05 ils sont pas synchros ah oui peut-être ouais peut-être voilà donc en gros c'est comme ça que j'ai procédé je vous montre je chronomètre le temps de lancement je fais un date je marque et après je lance puis je vais faire autre chose et puis quand il sera fini je regarde ça ah bah tiens hop je prends la date de fin façon traction terminée voilà des questions voilà des questions sur cette partie ouais bon il faut que j'accélère un peu continuous paging alors la compaction la meilleure compaction la meilleure compaction est déjà présente dans la DS5.1 qui est déjà réalisée d'accord donc aujourd'hui c'est déjà disponible je fais la distinction avec ce qui existe actuellement et ce qui sera disponible en futur le continuous paging comment je peux produire ça en français la pagination en flux tendu voilà en flux tendu comment ça marche ? le use case est assez particulier c'est je veux fetcher je veux sortir énormément de données de Cassandra alors ce scénario là est typiquement le scénario d'Analytics où je veux scanner un tiers de ma table ou la moitié de ma table Cassandra est très 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 bon pour aller chercher une ligne en particulier avec une clé primaire malgré le chemin de lecture ultra compliqué mais il est très bon pour ça parce qu'il a des structures d'index pour ça par contre sortir la moitié de la table alors là c'est laborieux donc la plupart du temps on dit voilà il faut mettre un Spark devant et puis voilà il va utiliser Spark pour sortir pour faire de l'Analytics pour faire des groupes mais même avec Spark c'est pas magique si Cassandra n'arrive pas à alimenter Spark suffisamment rapidement Spark va se tourner les pouces d'accord et donc le temps de traitement de votre batch de votre job Analytics va également dépendre du temps que met Cassandra à sortir la donnée donc comment ça marche en réalité en pratique on fait de la pagination ça veut dire que le client dit ben voilà il fait un select étoile from sans clé primaire là normalement c'est un full scan de la table ou alors avec une plage de données avec une clé primaire mais avec comment dire un ensemble de valeurs de clés primaires mais ce qui revient à prendre la moitié ou un quart de la table donc le client demande une page de données alors la taille d'une page de données c'est un nombre de lignes c'est par défaut 50 000 lignes mais on peut le changer donc il demande une page le serveur donc il va faire tout le bazar là que j'ai montré tout à l'heure le chemin de lecture faire tout ça pour trouver le bon fichier le bon 9-7 commencer à lire en séquentiel il aura chopé 50 000 lignes et ah j'ai atteint ma page sauf si vous mettez un limite dans le select mais c'est dans le cas d'analytics je veux tout donc hop il s'arrête de lire il prend les 50 000 lignes il les répond au client il ferme le fichier il oublie tout et il continue autre chose il y a des lectures à l'écriture en concurrent donc il y a plein de trucs à faire et donc en plus de retourner les 50 000 lignes demandées de la page demandées il retourne aussi un objet qu'on appelle le paging state c'est une métadonnée c'est juste la clé primaire de la dernière ligne lue comme ça si on vous prend la page suivante on dit tu me fais select à partir de cette clé primaire excluons cette clé primaire parce que tu l'as lu déjà la page précédente mais le problème c'est que pour une table grosse qui contient des millions et des centaines de millions de lignes vous allez faire ce truc là une fois donne moi la page suivante la requête atterrit sur le réseau le cassandra va aller faire son chemin pour trouver le prochain offset va lire 50 000 lignes va fermer le fichier va répondre avec le paging set le client va faire son truc et rebelote d'accord donc en fait le problème c'est que du coup je n'ai pas un flux tendu et en plus mon temps de lecture de canne de ma table est quand même limité par des allers-retours à réseau sans cesse le travail d'aller à chaque fois ouvrir les fichiers d'index pour aller trouver le bon offset qu'on a à chaque fois refaire pour la prochaine page oui mais même si c'est même pas la partition de key si tu fais un select étoile sans aucune restriction de clé primaire une fois qu'il a fini une partition il passe à la partition suivante il recommence tu vois donc là le problème il n'est même pas dans le fait est-ce que je suis dans la partition ou pas c'est que c'est le travail à chaque fois il doit bah oui parce qu'il n'est pas sûr qu'on va lui demander la prochaine page il n'y a aucune garantie peut-être qu'une page ça suffit donc il ne peut pas savoir il n'est pas devant donc c'est une approche basée sur le pool donne-moi donne-moi c'est le client qui demande mais le cerveau il ne fait que répondre l'idée avec le continuous paging c'est passer à une approche push le client demande il fait une croquette select il balance une métadonnée spéciale en fait je veux faire de la pagination continue donc là ça change mon chemin de lecture je me tape à faire tout ça oui une fois une fois j'ai trouvé je fais un scan linéaire vous savez que le scan linéaire même sur les disques rotatifs c'est assez optimisé donc je scan linéairement j'ai mes 50 000 lignes je balance sur le réseau mais je continue je continue pour prendre les 50 000 suivants etc donc là je balance je balance je balance jusqu'à ce que le client n'en veut plus c'est bon stop c'est bon j'ai assez tant qu'il ne me dit rien ou tant qu'il ne tombe pas en time out je balance je balance je balance 50 000 oui après oui oui voilà en flux tendu voilà mais du coup vous voyez que le travail d'aller se taper le chemin de lecture pour trouver le bon tu ne le fais qu'une fois mais là comme tu le lis en continu une fois que tu as trouvé tes 50 000 lignes tu ne refermes pas tout le bazar tu continues à lire ben oui alors pour les grosses partitions c'est très avantageux pour les petites partitions comment dire l'objection peut être ben oui mais tu changes de partition oui sauf que tu changes de partition mais si tu fais un étoile sans que les partitions ben tu prends le token suivant donc tu continues à lire dans le même assessable parce que les partitions sont triées par l'ordre de token tu vois donc finalement tu n'as même pas besoin de revenir pour chercher les index pour la partition non tu continues parce que dans le même fichier assessable c'est trié par par hash de co-partition donc tu continues oui j'avais une autre question ce que tu es en train de décrire ça s'intègre comment dans un cluster là on parle d'un seul nœud alors là et du coup est-ce que est-ce qu'une requête vue de l'extérieur quand on fait une requête de continuous paging on sera quand même limité finalement au débit d'un nœud ou c'est excellente question qui est introduite ah pardon la deuxième ligne ou alors de rien je te fais l'intro voilà alors le cas idéal où ça marche du tonnerre de Dieu c'est quand tu fais des consistency level 1 d'accord pourquoi n'oublions pas que Cassandra c'est un système distribué quand tu fais un salaire comme ça si tu fais du quorum il va demander la donnée à deux serveurs d'accord donc il y a le réseau dans l'équation aussi il doit ramener les pages d'un serveur les pages les cinq combines de l'autre serveur sur le coordinateur et il compare et si c'est bon hop il ramène la page donc il y a quand même un travail même si le flux le flux tendu il est ouvert il est ouvert des deux réplicas vers le coordinateur mais il y a quand même c'est le réplica le plus lent qui va imposer son rythme d'accord donc il y a quand même voilà il y a quand même un travail au niveau du coordinateur pour comparer pour attendre le réplica le plus lent mais si tu fais du consistency level 1 ce qui est le cas de Cassandra utilisé avec un spark co-localisé parce que chaque spark va lire ses propres ses propres données locales et bien là tu n'attends personne parce que c'est un consistency level 1 d'accord donc là c'est le cas idéal alors pour la donc j'enchaîne l'inventation le code de lecture a été quand même modifié un peu quand même pour pouvoir supporter le fait de garder la session ouverte et de continuer à balancer les données on doit rajouter aussi des flaques spéciales dans le protocode binaire SQL pour signaler pour que le client dise coucou serveur je veux faire une requête avec pagination continue et pas pagination classique évidemment la pagination classique marche toujours pour pouvoir dire au serveur que voilà que je veux un truc différent puis il y a aussi un time out à gérer parce que je ne veux pas garder ces ressources là en ad vitam ternam si à un moment donné je n'ai plus de réponse de mon client parce que peut-être qu'il a craché parce qu'il a fait un out of memory ça peut arriver parce qu'il y a trop de données si vous voulez des détails il y a la version alors ça a été commencé dans une version dans un gira open source ça a été finalisé donc la version open source c'est vraiment la version de rap de début on a commencé les réflexions vous pouvez regarder ce gira là on a finalisé la version enterprise voilà on a des tests conditions alors hardware ce n'est pas moi qui l'ai testé moi-même ce truc là en fait si je l'ai testé moi-même mais les chiffres que je donne c'est testé par notre QA donc je préfère moi ce que j'ai testé vraiment je préfère donner mon hardware le truc que j'ai fait tout de l'heure devant vous c'est le hardware que j'ai donné comme le chiffre que je donne c'est pas testé par moi-même et que je connais pas le hardware je préfère le dire clairement par contre cette fois-ci on teste sur un cluster de trois nœuds avec un RF égal 1 pourquoi ? pas de réplication pourquoi ? pour obliger tous les nœuds à travailler parce que si vous mettez un RF égal 3 ça veut dire que chaque nœud a l'intégralité donnée donc finalement on va taper que sur un seul nœud c'est pas intéressant le dataset il n'y a qu'un seul dataset voilà c'est ce dataset avec des partitions des grosses partitions 7 milliards de lignes min partitions donc environ 7 millions de lignes par partition une distribution statistique voici en bleu qu'on n'a pas que pagination continue en rouge avec pagination continue le temps nécessaire pour faire un full scan en abscisse le nombre de colonnes qu'on demande select colonne 1 colonne 2 ou select colonne 1 colonne 2 colonne 3 select age machin machin on voit que plus on demande des colonnes plus le gain important ça veut dire quoi ? plus on demande des données plus on demande à sortir de la data plus le gain est important avec la pagination continue d'accord vous aurez remarqué également un exécuteur par worker alors ça c'est Spark un worker un worker Spark sur chaque machine Cassandra Enterprise on a un worker Spark mais un worker Spark peut démarrer plusieurs exécuteurs plusieurs JVM d'exécuteurs donc ce test là c'est pour Amazon worker quand on augmente le nombre de workers pas exécuteurs le gain est moindre le gain est moindre parce qu'en fait là on a plus de parallélisme on a deux sessions Cassandra côté client driver pour chaque JVM d'exécuteur qui va demander des données paginées d'accord des pages données donc forcément si on fait on divise le travail par plusieurs personnes du coup ça accélère un peu et donc le gain fourni par le fait qu'on fait la pagination continue il est plus faible plus on parallélise plus le gain de la pagination continue est plus faible là quatre workers vous voyez oui et du coup le temps avec la continuous paging j'ai l'impression qu'il augmente ou c'est moins plus tu rajoutes d'exécuteur en fait le continuous paging j'ai l'impression qu'il fonctionne tu regardes il était à 1100 1200 oui c'est même data tout à fait tout à fait la première version il est à peu près stable cette version là bon il augmente légèrement alors pourquoi il y a une explication c'est que en fait ça a un coût d'ouvrir et de garder des ressources tu dis je veux la pagination continue donc Cassandra ce qu'il va faire c'est qu'il garde les ressources et tout à fait qu'il dédie un thread pour pouvoir avancer mais là quand t'as quatre workers t'as quatre JVM t'as quatre personnes qui lui demandent ouvre-moi et file-moi la pagination continue donc il doit dédier autant de threads qu'il y a de comment dire de session de pagination continue ah oui c'est un impact voilà donc effectivement le gain le plus le plus intéressant c'est qu'on a un worker un exécuteur pardon par worker Spark après on peut faire ça aussi avec du pur Java driver je vais faire une loupe le Y iterator je fais un select et puis j'en fais rien avec donc c'est un garbage collecté quand t'es client donc là ça marche pas pareil bon là j'ai un spar sous la main je vais pas me priver quoi donc là il est presque l'heure donc vous avez d'autres questions ou pas donc des mots if time permitted bon j'ai alors ça c'est la partie vachement intéressante que je regarde pour la fin c'est encore en cours alors on se souvient de ce truc là c'est horrible c'est horrible comment on peut rendre moins horrible j'ai dit Cassandra il passe la plupart de son temps comme une base de données à faire des comparaisons bah oui comparaisons quand il écrit flush pour trier les trucs quand on dit tri ça veut dire comparaison quand on a un tri c'est forcément comparé les clés de partition les tokens et les clustering values les trucs verts là d'accord les structures clés valeurs il passe son temps à faire que ça donc ça impacte quoi ça impacte le flush parce que quand on flush les données on doit sérialiser les données on doit créer les structures d'index donc voilà à la lecture parce qu'on doit dessérialiser la clé primaire pour les comparer etc pour comparer le timestamp également à la compaction parce qu'on dessérialise on fusionne on fait un marché et on ressérialise et au streaming parce que quand on stream des données d'un nœud à un autre pareil quand on stream des données alors chose importante petit détail que personne ne vous le dira quand on stream des données d'un nœud Cassandra à un autre typiquement quand on a un nouveau nœud qui rejoint le cluster on lui file des données depuis un autre nœud on ne stream que le fichier sstable d'origine on ne stream pas les structures d'index qui vont avec et du coup nécessairement le nœud qui reçoit le streaming doit se taper à les reconstruire c'est pour ça que j'ai dit il faut dessérialiser et puis ressérialiser d'accord ? parce qu'il ne peut pas prendre bêtement le fichier parce que idéalement si on streamait les fichiers d'index tout ce qu'il aura à faire c'est qu'il prend le byte du réseau il balance sur le disque mais sauf que comme il doit reconstruire les fichiers d'index il doit dessérialiser construire ces fichiers d'index ressérialiser l'enfer oui mais vu que les fichiers tu disais qu'ils étaient read-only enfin ils étaient immuables du coup pourquoi les index ne viennent pas avec ? parce qu'en fait quand tu stream des données tu stream pas quand t'as un nouveau nœud qui rejoint le ring tu lui fines pas la totalité d'un nœud tu fines un bout et donc filer un bout ça veut dire que t'es obligé de lire les fichiers qui t'enlèvent les bouts qui sont pas à lui les token range qui sont pas à lui c'est ça la subtilité parce que les fichiers sstable ils sont pas bien flushés pour que ce soit bien par token range sinon c'est trop simple et donc voilà pourquoi lors de la lecture en fait tu désérialises la clé primaire tu peux balancer le bail de la clé primaire directement au client il se démerde pour désérialiser non alors il y a une philosophie il y a une approche il y a une approche philosophique là techniquement on pourrait le faire techniquement il a raison c'est qu'en fait le client on veut que la responsabilité du formatage de la désérialisation c'est le serveur qui gère c'est le serveur qui décide voilà parce que le client ne fait que même le formatage en cql tu vois ligne 1 ligne 2 ligne 3 c'est le serveur qui fait et le client ne fait qu'afficher on veut pas que le client commence à faire la désérialisation parce que si jamais tu changes un algorithme ou une façon de désérialiser ou une optimisation du côté serveur tu vas impacter le client donc ça c'est vraiment un choix technique qu'on a fait donc la solution c'est trouver une façon d'encoder les différents types de données que du long du in du machin en byte il faut que leur format sérialisé en byte soit déjà comparable si c'est déjà comparable en byte on n'a pas besoin de désérialiser pour comparer et oui d'accord toutes les clés primaires que ce soit les clés partitions les clés on stocke directement en byte array il n'y a plus de sérialisation désérialisation donc moins moins de pression sur le CPU bien sûr moins de besoin de créer des objets comme des longues des UID machin donc moins d'allocations et en byte si vous avez des bytes array vous pouvez les bouger sur du off-lip si on veut c'est pas c'est pas prévu mais voilà on a la flexibilité le challenge ça c'est ça c'est c'est ce qu'on voudrait c'est les avantages le challenge c'est que comment encoder les données en pure byte toutes ces données là supportées par Cassandra du UID pour que leur représentation en byte soit comparable c'est à dire qu'on puisse comparer sans désérialiser d'accord donc effectivement on l'a fait on l'a fait on l'a comité donc ça c'est première idée si tout un byte est comparable déjà on s'enlève les grosses charges de sérialisation et désérialisation et ça impacte tout ça la lecture le flush la compaction le streaming ça impacte plein 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 de peu tu vas trop vite tu vas trop vite lui réfléchit à 200 à l'heure mais il a compris il a compris maintenant je vais parler d'un autre truc les trials et index index basés sur les trials donc la structure d'un trial c'est un arbre c'est un arbre binaire mais avec un dictionnaire quoi les data structures en trial sont très bien parce qu'en fait la lecture c'est très simple la lecture c'est un log de N et en fait en plus Cassandra les structures en trial en fait sont très très optimisées pour les recherches en préfixes je veux tous les mots alors je prends l'exemple des dictionnaires tous les mots commencent par A N T antérieur machin donc on suit la structure du trial et dans Cassandra les préfixes c'est tout en présent pourquoi les clustering c'est des préfixes en fait d'accord ni plus ni plus ni moins on peut se débrouiller pour que leur structure en fait sur disque soit alignée avec les pages des disques en 4K 4KB leur merge c'est facile quand vous faites une compaction vous mergez des données mais vous mergez aussi des index d'accord les index primaires les clés mergez des trials on a des algorithmes connus pour faire la fusion des trials de manière optimisée et en plus on peut les créer de manière incrémentale c'est à dire pendant que pendant que qu'on remplit le même table en mémoire déjà on peut commencer à créer le bout de trial et comme ça au niveau du flush on a plus qu'à finaliser la création on n'a pas à créer tout l'ensemble de la structure au moment du flash on peut le faire dès le début dès que les données rentrent dans le même table en mémoire donc du coup si on combine ces deux idées la serialisation enfin l'encodage en byte et les index sous forme de trial on peut carrément remplacer le partition index aujourd'hui courant d'accord la conséquence c'est que du coup c'est ça j'avance un peu les deux structures là le key cache on peut même l'oublier oui oui même on peut même l'oublier le index summary on peut même l'oublier et le partition index lui son format que j'ai montré tout à l'heure assez basique assez simple il est où le partition index clé valeur on remplace par des trials avec l'encodage en byte directement tout est comparable en byte donc du coup quand on lit on lit des pages de 4 kilobytes en mémoire et on fait un parcours en log de n dans le trial dans le fichier on lit directement sur disque il n'y a même pas besoin de cache et on ne desserive pas on compare les bails et tac terminé donc là c'est déjà implémenté le travail en fait le travail de codage a été déjà fait comité donc ça c'est alors j'avais un point d'interrogation sur le benchmark on est encore loin de la de la release majeure donc il n'y a pas encore le benchmark final et vous savez bien que tout ce qui est enterprise la communication sur l'entre tout ce qui est feature enterprise est très contrôlé donc ce que je vous dis là j'ai dû demander l'autorisation d'accord et je ne donne pas trop trop de détails non plus parce que voilà donc ça ça remplacerait le partition index c'est ça ? c'est une réimplémentation du partition index voilà mais on est compatible avec l'open source ça veut dire que le bootcode qui lit le partition index le summary index de l'open source oui on le lit toujours mais par contre au prochain flash à la prochaine compaction on remplace par notre notre implémentation de partition index et du coup il a compris mais si on fait ça pour les index on peut peut-être faire pour les mêmes tables on peut peut-être faire carrément pour le sstable ça veut dire que dans le futur lointain alors lointain je ne donne pas de date si on utilise cette structure l'encodage par byte et la structure par try partout y compris dans le sstable il n'y aura plus de desserialisation le seul moment où on desserialise c'est lorsqu'on reçoit un insert bah oui du client on desserialise et le seul moment où on est obligé de sérialiser c'est lorsqu'on lit les bytes pour le donner au client parce qu'il demande une lecture c'est tout le reste compaction streaming machin tout ça ça sera en byte la desserialisation tu pourrais la faire non plus dans le serveur mais au niveau du client au niveau du driver oui mais comme j'ai dit si tu changes l'implémentation côté serveur oui mais si tu fais une compatibilité driver numéro 2 driver version ouais mais alors déjà ne parle pas déjà la compétitivité c'est l'enfer déjà avec les features qui arrivent de tous les côtés mais en plus si tu embarques l'algorithme de sérialisation et les détails tout ça c'est les détails d'implémentation côté serveur ça n'a pas à sortir du serveur le contraire avec le driver le client c'est le format cql c'est tout après demain si on change l'implémentation du sstable ça ne regarde pas le client encore heureux dernier et je termine vite fait straight per core ça c'est encore un truc en cours mais assez prometteur donc en fait l'utilisation de Cassandra du CPU est assez inefficace beaucoup de contexte switch alors à l'origine je pense qu'ils ont à l'époque conçu Cassandra avec l'architecture CEDA je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent ça en gros ils ont des stages avec des thread pools par stage alors le stage de lecture le stage de compaction le stage de machin le stage de bidule le stage de écriture et chaque fois on a des thread pools et un job à lecture il va être soumis à un thread pool qui lui va faire une partie du boulot et quand il aura fini il va passer à la main un autre thread du stage suivant vous avez bien compris que du coup changement de thread donc contexte switch donc l'idée c'est de dire on va essayer de réutiliser le même thread qui vient depuis le socket netty le même thread netty pour servir la requête pour l'actualité en écriture ça veut dire voilà je prends la requête je desserise forcément je vais chercher mes structures d'index le même thread qui fait tout ça après je vais lire sur disque après je ramène après mes bytes je compare le timestamp etc je compare par parmentable et après je le sérialise pour le client et après je l'envoie on essaye c'est ça l'idée une architecture aussi réactive pourquoi pour l'idée c'est de pour faire du push aussi du push voilà on ne sait plus on n'est plus en mode je demande combien le client demande et on répond mais aussi entre les différents stages aussi c'est je pousse les données tant que je peux et puis si jamais en amont on n'arrive pas à consommer le stage en amont on n'arrive pas à consommer il ralentit avec la backpressure d'accord ça relie à ce que j'évoquais sur le paging que tu montrais tout à l'heure c'est à dire que la notion de paging elle n'est pas pertinente quand tu es dans un panel réactif où tu es orienté en flux tu veux les records au fur et à mesure qu'ils arrivent et tu n'as plus besoin de pages voilà donc là oui on a regardé beaucoup on s'est même beaucoup inspiré de tout ce qui est Eric Java 2 Reactive Stream etc donc vous voyez ceux qui sont habitués avec ça des flowables des flows alors dans Spring Reactor ils ont des mono des flows on essaie de réutiliser les mêmes concepts alors après on n'utilise pas forcément la classe flow de Reactor mais les concepts sont pertinentes sont réutilisables on commence on fait des on fait petit pas tout à petit donc aujourd'hui tout ce qui est in-memory est déjà en thread per core et donc là on s'attache à faire tout ce qui est les opérations disk async tout ce qui est I.O c'est ça qui est plus coûteux donc on implémente la partie I.O. disk en full thread per core pas de benchmark pour l'instant parce que voilà pour l'instant c'est encore en cours et les benchmarks seront strictement contrôlés voilà il y a une divergence énorme finalement entre la version d'Atastax et la version open source parce qu'avec ça c'est un refactoring complet de tout le coeur tout à fait tout à fait bon néanmoins le c'est ce que je dis c'est que le protocole binaire cql le contrat avec l'extérieur est identique c'est pas parce que tu fais du thread per core que ton select passe plus tu vois ce que j'ai c'est pour ça l'intérêt aussi d'isoler bien le client du serveur ne pas liker les détails d'implémentation parce que demain tu chantes le truc tu pètes pas ton client sauf quand t'as des changements genre la pagination continue alors t'es obligé de rajouter un flag pour que le client puisse dire vas-y file moi mais ça par exemple ça côté client t'es transparent par contre t'as une adhérence avec le format des fichiers d'Atastax si tu veux repasser une version open source vu que les formats des fichiers ont changé pour le byte order oui pour le set par core non parce que c'est oui d'accord mais sur le format des fichiers il faudrait théoriquement avoir un outil de reversement ou de reconversion de toute façon c'est un internet de débat l'adhérence quand on prend la version enterprise l'adhérence aux features d'interprise typiquement déjà ça fait déjà depuis 5 ans qu'on propose une intégration dans la version enterprise avec Solaire pour faire du full tech search là oui typiquement si tu utilises cette feature là si tu prends plus la version enterprise tu ne l'auras plus donc voilà nécessairement à un moment donné je ne vais pas me voler la face il ne faut pas se voler la face quand on utilise version enterprise à un moment donné les features de la version enterprise forcément il y a une adhérence après il faut voir est-ce que l'adhérence elle est au niveau vraiment binaire est-ce qu'au niveau juste immemory comme le TPC etc mais à un moment donné et plus on va dans le temps et plus le gap va être grand en open source et en enterprise plus l'adhérence sera forte mais ça c'est ça c'est aujourd'hui clairement je dis c'est la stratégie de la TASAC c'est de proposer une différenciation de plus en plus forte entre l'open source et la version enterprise parce que sinon ça m'aura oui oui on commit toujours j'ai vu il y a encore des commits de nos gars sur la version open source la seule différence aujourd'hui c'est que du coup auparavant les features genre solaires on se dit on garde dans la version enterprise les améliorations de performance du corps Cassandra on a toujours dit dans le passé on l'a toujours fait en open source d'abord puis après on reporte dans la version enterprise c'est normal l'enterprise c'est le corps de l'open source donc voilà il n'y aura pas de backport mais aujourd'hui le changement par rapport au passé c'est on s'autorise les changements même dans le corps de Cassandra dans la version enterprise et est-ce que ces changements seront oui ou non reversés dans l'open source et quand seront-ils reversés ces changements ce sont deux questions ce seront soumis il n'y aura pas de règle automatique c'est à dire qu'il n'y aura pas oui au bout de 6 mois ça ce sera vraiment au cas par cas et ça répond à la logique globale qui est toujours une logique de grande différenciation voilà donc voilà je crois que c'est terminé c'est la fin c'est la fin donc si vous avez des questions c'est Open Bar c'est Open Bar aussi pour merci à moi